Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler de la Céouda d'Itro. Ah oui, c'est pas maintenant la Céouda d'Itro, le repas d'Itro, le banquet d'Itro qui se fait en général le jeudi de cette semaine, autrement dit donc dans deux jours, parce que c'est bon d'avoir quelques raisons. Alors on parle de l'épidémie qui s'est arrêtée, alors pourquoi pas ? Bien sûr, cette raison serait comme une sorte de Céouda d'Odaya, une Céouda de remerciement HM. C'est un sens qui est fort. Mais j'aimerais développer un autre aspect. Dans l'Algérie, on appelle cette Céouda, Céouda de Sioum. Sioum, qui sont en fait des initiales de Céouda d'Itro ou Moshé, qu'on retrouve dans la paracha, donc c'est vivre avec sa paracha, c'est vrai. Mais c'est peut-être aussi Sioum parce que c'était une conclusion, une conclusion d'une étude, alors peut-être comme il y a Sioum et Maseret, ou peut-être une conclusion d'une période. La période des six semaines que nous sommes en train de traverser depuis paracha Shemot, Shemot, Vayra, Bob, Béchalachitro, Mishpatim. Alors vous allez me dire, mais la conclusion de cette période, ça finit avec Mishpatim. Oui, et Mishpatim sera la semaine prochaine, qu'on lira à la paracha de Mishpatim, la dernière de cette série de six. Mais les rabbinimes tunisiens qui mettent en avant la Saouda d'Itro, avaient aussi institué le principe de faire le Tannidibour, le Jeune de la Parole, le dimanche de la semaine où on commence, on va lire la paracha de Mishpatim. Autrement dit, la dernière semaine des Chauveux Vim, il y a le dimanche. Alors pourquoi le dimanche ? Parce que c'était le jour qui était le plus facile pour mobiliser les personnes qui ne travaillent pas, et donc c'était plus facile pour pouvoir organiser ce Tannidibour, ce Jeune de la Parole. Et donc en fait, la Saouda d'Itro vient en avant le jeudi qui précède pour annoncer le Tannidibour, pour rappeler à tous la Saouda d'Itro. Alors c'est vrai, quand il y a une Saouda, on est très motivé, il va y avoir beaucoup de gens qui ont peut-être des fois retenu que la Saouda d'Itro et qui ont oublié le Tannidibour qu'il y a derrière, le Jeune de la Parole qui est derrière. Alors c'est pour ça qu'il est bon que la Saouda d'Itro, on évoque l'importance de Tannidibour qui vient juste après Shabbat, donc avant Shabbat la Saouda d'Itro et après Shabbat, le Jeune de la Parole. Excellente journée. Abonnez-vous, on est tout patient. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501